Des appareils dernière génération, un taux de remplissage de 85%, 4 allers-retours par jour et des lignes bien rodées, la recette est efficace pour cette compagnie low cost. Et alors que les autres compagnies affichent des signes de faiblesse, EasyJet enregistre 3% de passagers en plus en France entre 2008 et 2009. A Toulouse, la compagnie détient 14% des parts de marché. On voyage un petit peu moins confortablement, mais l'essentiel c'est de voyager. Ce type de compagnie vend une prestation qui est évidemment bien moins chère que Air France et compagnie. Mais par contre quand ça se passe mal, ça devient très vite galère. En l'occurrence, ce passager en sera quitte pour 50 euros pour quelques minutes de retard. Face à cela, la compagnie parle d'éducation des passagers, car pour proposer un Toulouse-Paris à 30 euros, il faut une logique de rentabilité stricte. Toutes les prestations supplémentaires ont un coût. Effectivement, quand tout se passe bien sur EasyJet, c'est parfait. Après, quand il y a des services en plus, les gens sont assez surpris par les prix. Si on n'accepte pas un bagage supplémentaire en cabine, c'est parce qu'on sait que tous les bagages ne vont pas rentrer et qu'au final, on va être retardé sur le départ de l'avion. EasyJet vient d'ouvrir une ligne Toulouse-Genève dans les cartons. Une liaison avec Roissy-Charles de Gaulle, Paris, qui est la destination la plus empruntée par les Toulousains.